La fête des Pins sans levain Nous voici rendus au premier jour de la fête des Pins sans levain. C'est une fête tellement encourageante. Pourquoi? Parce qu'elle nous apprend qu'avec l'aide de Dieu, nous pouvons changer. Nous pouvons vaincre nos faiblesses et aller vers le but que Dieu a pour nous. De naître un jour dans sa famille, d'obtenir l'immortalité et de vivre une vie enthousiasmante pour l'éternité. C'est ça. C'est rien de moins. Alors comprenez-vous que chaque fête que nous célébrons a une importance majeure. Et surtout la fête des Pins sans levain, après avoir pris la Pâque. Parce que la fête des Pins sans levain, c'est pour nous un rappel qu'on doit éliminer le mal de nos vies pour devenir de plus en plus comme Dieu. On voit autour de nous, dans le monde entier actuellement, que les choses changent de plus en plus rapidement. Et de façon inattendue et très dramatique de plus en plus. Les événements prophétisés que nous connaissons par la Bible se réalisent sous nos yeux. Ce qui nous indique clairement que nous approchons du temps de la fin. Que nous approchons même de la fin elle-même. Nous sommes entrés, pour ainsi dire, dans les temps de la fin. Mais la fin elle-même vient. Et nous devons, à cause de ça, nous préparer avec de plus en plus de sérieux. À être prêt lorsque le Christ reviendra. À être prêt, à nous préparer, mais à rester prêt aussi. Vous savez, il y a des événements qui peuvent s'ajouter et qui vont s'ajouter. Qui vont ébranler plein de choses. Qui vont changer nos vies. Et nous devons être déjà proches de Dieu. Pour avoir son soutien, son aide. Pour être capable de passer à travers. Pour être capable de prendre les bonnes décisions. D'avoir les bonnes réactions. Et une paix d'esprit. Comme quelqu'un qui est entre les mains du Créateur tout-puissant de l'univers. Vous savez, il faut être prêt. Un peu comme ça a été mentionné concernant les Israélites le soir de la Pâque. Dieu leur a dit, quand vous allez prendre la Pâque, ayez vos reins sains, soyez vêtus. Ayez vos souliers aux pieds et votre bâton de marche à la main. Parce qu'il y a des événements majeurs qui étaient tout proches. Je vous dis ça parce qu'on se retrouve un peu aujourd'hui, nous, rendus proches de la fin à une situation semblable. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on doit se préparer vraiment et continuer de se préparer. Mais rester prêt et continuer d'avancer. Il y a deux choses qui doivent être terminées d'ici le retour prochain du Christ. Premièrement, terminer l'œuvre qui nous a été confiée. D'annoncer l'Évangile à toutes les nations. Et c'est tout prêt d'être terminé. Et la deuxième chose qui doit être terminée, c'est votre préparation à vous et ma préparation personnelle à moi. Pour que nous soyons prêts pour les autres étapes. Nous sommes membres de l'Église. Membres du corps du Christ. Qui est son temple. Alors, son temple sera prêt. Mais chacun de ceux qui composent son temple doivent donc aussi être prêts. Et c'est pour ça que d'une année à l'autre, la fête des pins sans levain revêt de plus en plus d'importance. Le titre de mon message aujourd'hui, « Chaque pierre du temple est en train d'être taillée ». Nous allons voir trois choses dans le serment d'aujourd'hui. Premièrement, nous allons voir que chacun des membres de l'Église, chacun de ceux que Dieu a appelé à être membre de l'Église, est une pierre qui est en train d'être taillée, nivellée, préparée, pour être intégrée, finalement, dans le temple complet au moment du retour de Christ. Ça, c'est la première chose qu'on verra. Chacun est une pierre en train d'être taillée. Deuxièmement, on verra en quoi consiste la taille de chacune de nos pierres, de chacun de nous. Et troisièmement, nous allons voir que la taille de nos pierres, c'est l'espoir du monde. Autrement dit, la préparation de l'Église, de chacun des membres de l'Église, c'est là l'espoir du monde. Alors, le premier point, chacun de nous doit être une pierre taillée selon le plan de Dieu et selon les standards de Dieu. Reportez-vous au dernier livre de l'Ancien Testament, le livre de Malachie, s'il vous plaît, au chapitre 3. Malachie, chapitre 3, et nous allons lire la deuxième partie du verset 1, qui va exactement dans le sens de ce que je suis en train de commencer à vous expliquer. « Soudain entrera dans son temple, le temple du Christ, soudain entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. » Il parle ici du retour du Christ. « Et le messager de l'Alliance que vous désirez. » Et on le désire, hein? On demande à Dieu chaque jour que son règne vienne, qu'il envoie le Christ pour établir son gouvernement. « Le messager de l'Alliance que vous désirez. » Voici, il vient. Et nous, on voit par les signes que ça approche. dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout? Parce qu'il va ébranler le ciel, la terre, et ce sera les sept trompettes jusqu'au retour de Christ. Ce sera une situation extraordinaire. Alors, certains vont pouvoir tenir. Ceux qui lui appartiennent. Ceux qui auront été préparés. Le Christ revient à son temple pour épouser l'Église. Allons dans Éphésiens chapitre 2. On va voir un passage ici qui se rapporte directement à ce que je vous mentionne. Éphésiens chapitre 2. Et nous allons lire le verset 19. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Ça, c'est d'où à l'oreille d'entendre quand on connaît le vrai Dieu qui nous a appelés. Il dit « Vous n'êtes plus des gens de l'extérieur de l'Église qui ne connaissaient pas la vérité. Vous avez été appelés. Je vous ai révélé la vérité. Et je vous amène à faire partie de ma famille en préparation pour que vous naissez un jour en tant qu'être spirituel, immortel. Et de ce fait, vous faites partie du temple que je suis en train d'édifier. Vous n'êtes plus des gens de l'extérieur. « Vous êtes des gens de la maison de Dieu. » Verset 20. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » On a lu l'Ancien Testament. On voit ce que les prophètes ont annoncé. On a appris dans l'Ancien Testament, comme on apprend des apôtres qui ont écrit dans le Nouveau Testament, comment vivre selon Dieu, pour être prêt à son retour et pour faire partie de l'équipe qui va changer le monde entier. Alors, il dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » Et on continue cette fondation-là, pour ainsi dire, parce que notre préparation n'est pas terminée. C'est pour ça qu'il faut étudier chaque jour, approfondir, demander à Dieu de la compréhension. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » Et regardez bien, Jésus-Christ est en lui-même la pierre angulaire. La grande pierre qui est le fondement même de cette maisonnée de Dieu, de cette maison de Dieu, du temple, le rocher des siècles, c'est le Christ qui en est le fondement. Après, il dit au verset 21, « En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » Alors, voici le temple saint que Dieu est en train de développer, dont le fondement est le Christ lui-même. Et il y a d'autres pierres qui sont ajoutées, vous et moi. Et si nous sommes fidèles, si nous persévérons à changer, nous serons gardés et nous allons former le temple final auquel le Christ reviendra. Une vie extraordinaire nous attend. Et déjà, elle est tellement encourageante par ce qu'il nous montre. C'est expliqué encore dans le premier livre de l'apôtre Pierre. Reportez-vous à un pierre, s'il vous plaît. Un pierre, chapitre 2. Un pierre, chapitre 2. Et nous allons lire le verset 1 à 3. Et vous allez voir, le premier verset nous montre le sens, dans le fond, de la fête des pins sans devin. Qu'en tant que pierre, faisant partie du temple de Dieu, nous devons nous purifier et éliminer tout ce qui n'est pas selon les standards de Dieu. « Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. » Ben vous, les choses qui sont contraires aux lois de Dieu, on doit les éliminer. C'est ce qu'il nous dit ici. « Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » C'est vers ça qu'on s'en va. Mais il faut continuer à croire. « Si on cesse de se développer, on meurt. » On meurt, tout simplement. On ne peut pas continuer. « Afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Et c'est tellement bon, c'est tellement encourageant de voir ce qui nous attend, de voir toutes les promesses que Dieu nous donne aussi pour qu'on puisse y arriver. Et regardez maintenant le verset 4. « Approchez-vous de lui, du Christ qui revient bientôt. Approchez-vous de lui, pierre vivante. » Ce rocher des siècles, c'est la pierre vivante, le fondement de l'Église vivante de Dieu. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. » Et nous aussi, souvent, on est rejeté par les autres autour parce qu'ils ne nous comprennent pas. Mais on doit persévérer pour leur bien aussi, parce qu'un jour, ils le comprendront. Peut-être à cause de nous-mêmes, directement. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Choisie et précieuse devant Dieu. Et chacun de nous, on doit devenir comme le Christ. On doit devenir aux yeux de Dieu, précieux et choisi, qui continue à nous garder en tant qu'élus dans le corps du Christ. « Et vous-mêmes, comme des pierres vivantes. » Voyez-vous pourquoi je fais le message avec l'orientation que je lui donne aujourd'hui? C'est que nous sommes les appelés de Dieu, membres de l'Église. Nous sommes les pierres qui forment ce temple. « Comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, la maison de Dieu qu'on a vue tantôt. Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu et à Jésus-Christ. » Et il y a tellement ici, dans ce passage-là, qu'il nous exprime le plan de Dieu dans cette dimension dont je vous parle aujourd'hui. Nous faisons partie de la maison spirituelle que Dieu est en train d'édifier et à laquelle le Christ revient très bientôt. Et vous savez, le Christ nous dit, et le Christ va nous dire, et j'espère que ce sera positif et non pas négatif lorsqu'il reviendra, « Qu'avez-vous fait avec ce que je vous ai révélé? » « Qu'avez-vous fait avec ce que je vous ai donné? » « Je vous ai donné même ma vie dans des souffrances atroces pour que vos péchés soient effacés. » Et je vous ai donné non seulement les informations du chemin à suivre, mais je vous ai donné ma force afin que vous l'utilisiez pour lutter dans la direction que je vous montre afin que vous arriviez au but. Parce que vous avez été destinés à demeurer une pierre vivante dans la muraille de mon temple auquel je reviens et auquel je suis revenu. Ce qu'il nous dira à ce moment-là. J'espère, à nous tous. Regardez maintenant, on revient au verset 5. Je veux expliquer un point ici. « Afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. » C'est quoi ces victimes-là? C'est nous-mêmes, dans notre façon de vivre en tant que pierre vivante, imitant le Christ. Voilà, on va voir la précision que les Écritures nous donnent à ce sujet-là. Elle est dans Romains 12. On doit, nous, en tant qu'appelés, en tant que membres du corps de Christ, on doit s'offrir à Dieu comme des victimes, pas mortes, mais des victimes vivantes dans notre façon de vivre pour plaire à Dieu. C'est exactement ça qu'il nous a montré dans Romains 12. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Romains 12. Et nous allons lire le verset 2. Pince en Levain. « Ne vous conformez pas au siècle présent. » C'est de là qu'on vient. C'est de là que Dieu nous a attirés au Christ, afin que nous apprenions à changer pour lui appartenir maintenant et à jamais. Il dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Et voyez-vous, notre transformation, elle commence d'abord dans l'esprit. Dieu nous donne de comprendre ses voies. Il nous donne ses lois, ses failles. Et on commence à comprendre les choses qu'on ne comprenait pas, à voir les choses autrement, à désirer changer, et avec son aide, on peut le faire. « Ne vous conformez pas au siècle présent, d'où vous venez, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Il dit, « Plus on comprend la vérité de Dieu, plus on la met en pratique, plus on plaît à Dieu, plus on lui est agréable. » Et regardez dans ce sens-là le verset 1, juste avant. Je vous l'ai donné dans cet ordre-là pour expliquer encore davantage le point que je veux faire. Romains 12, verset 1. Paul dit, « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. » On parlait de sacrifice vivant tantôt. C'est l'explication ici. Paul dit, « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant dans votre façon de vivre. » Offrez votre façon de vivre à Dieu, votre façon de vivre nouvelle, qui est encore en train d'être transformée, et que vous participez à cette transformation-là de plein cœur. « Comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part, un culte raisonnable. » Voyez-vous ce que ça veut dire? C'est important qu'on le voit parce que c'est tellement motivant. C'est par sa force qu'on peut le faire. Mais il faut y tenir, il faut y demander, et il faut continuer régulièrement jusqu'au retour de Christ pour ne pas manquer notre coup. Romains 6. On va préciser encore. Allez quelques pages en arrière. Romains 6. On va lire les versets 12 et 13. Et ça explique encore que la pierre vivante que nous sommes, qui doit rester vivante régulièrement, intensément soumise à Dieu et désireuse de faire de mieux en mieux sa volonté pour être vraiment ces sacrifices vivants qu'on peut offrir en tant que membre de l'Église. Verset 12. « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. » On a toujours un combat et on aura toujours un combat entre nos désirs charnels et la façon de vivre que Dieu veut que nous adoptions. Ça va être comme ça jusqu'à la fin. Il y a certaines choses qu'on peut éliminer plus facilement, d'autres plus difficilement. Mais il faut tenir. Il dit, « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu comme étant vivants de morts que vous étiez. » Et vous savez une chose? Avant que je sois baptisé, j'étais mort. Il n'y avait pas d'espoir pour moi. Tant qu'on ne passe pas par les eaux du baptême pour que Dieu efface l'amende, qu'elle efface nos fautes et efface l'amende de nos fautes qui est la mort éternelle, on est encore sous l'amende de la mort éternelle. Et c'est pour ça qu'il écrit ici. Vous étiez mort auparavant. Tant qu'on n'a pas été lavé de nos fautes passées et qu'on n'a pas accepté le Christ en tant que notre sauveur personnel qui a payé l'amende pour nous, on était sous l'amende de la mort. Maintenant, on est en route vers la vie, le contraire, vers la vie éternelle. Comme étant vivants de morts que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. C'est ça les sacrifices vivants que nous devons devenir, les sacrifices vivants qui plaisent à Dieu. C'est fascinant de le comprendre, de voir comment le plan de Dieu est profond et que tout se tient. Allez à Psaume 50, s'il vous plaît. Psaume 50, on va lire le verset 23. Psaume, chapitre 50. Et le verset 23. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce à Dieu le glorifie. C'est ce qu'il dit ici. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. C'est Dieu qui parle. Mais quand on offre à Dieu des actions de grâce, c'est parce qu'on est en route pour faire sa volonté. Et on voit tout de suite après, il dit, « Et à celui qui veille sur sa voie, ce qu'on doit faire de plus en plus pour changer, et à celui qui veille sur sa voie, regardez la promesse extraordinaire, je ferai voir le salut de Dieu. » Autrement dit, si on continue à veiller sur notre voie, à vivre toute l'année durant, selon l'esprit de la fête des pins sans levain, où on doit sortir le péché de notre vie avec son aide, à ce moment-là, Dieu dit, « Le salut éternel vous attend. Je l'ai en réserve pour vous. » Regardez le psaume 51, juste la page suivante. Psaume 51, regardez le verset 19. Ça confirme encore ce que je vous explique concernant le fait que nous devons devenir des sacrifices vivants, offrir nos membres comme des membres qui pratiquent la justice, nos yeux, nos oreilles, nos mains, tout ce qu'on fait. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. C'est quoi un esprit brisé dans ce sens-là? C'est quelqu'un qui regrette d'avoir transgressé les lois de Dieu, qui est malheureux d'avoir causé la mort de son Créateur et qui désire changer. C'est ça, un esprit contré ici. « Ô Dieu, tu ne dédaimes pas un cœur brisé et contré, un cœur qui veut changer. » Il dit, « Dieu, quand quelqu'un a cette attitude-là, tu ne le rejettes pas. Au contraire, tu lui aides. » Il a regardé le verset 20. « Répends par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Bâtis les murs de ton Église. Bâtis les murs de la ville et dont nous allons faire partie aussi parce que ce sera le quartier général du Christ à Jérusalem. » Alors, c'est une façon de parler aussi du corps du Christ. C'est une façon de parler de son temple, de former une maison spirituelle qui plaise à Dieu. Il y a une comparaison qui existe entre la construction présente du temple spirituel de Dieu et la construction ancienne du temple physique qui a été bâti par Salomon, dont on voit la description dans l'Ancien Testament. Allez à 1 Chronique, chapitre 29, s'il vous plaît. 1 Chronique, chapitre 29. 1 Chronique, chapitre 29. Vous savez, le roi David qui avait promis à Dieu de lui bâtir un temple, s'était vu lui refuser la possibilité de construire lui-même. Mais ce que David a fait, c'est qu'il a préparé plein de choses. Et avant que le temple soit finalisé, bâti, avant que les morceaux du temple soient mis ensemble, soient assemblés pour former la structure finale, il y a eu beaucoup, beaucoup de travaux de préparation. Et c'est ce qui se passe spirituellement en ce qui concerne le temple spirituel de Dieu. Mais le roi David, lui, avait préparé d'avance des matériaux pour aider son fils Salomon. 1 Chronique, chapitre 29. Regardez le verset 2. « J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être de l'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, de fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois. » Et regardez, « Des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. » Alors, vous, David avait déjà commencé à préparer plein de matériaux qui avaient été préparés, taillés, mis, prêts à être, disposés pour l'assemblage final du temple. Et ce qui est arrivé, c'est que Salomon, lui, ensuite, a préparé d'avance d'autres pierres spéciales qui allaient compléter la préparation du temple. À l'aide à 1 roi, chapitre 5. 1 roi, chapitre 5, un peu avant dans l'Ancien Testament. 1 roi, chapitre 5. On voit la déclaration ici qui concerne la taille de certaines pierres que Salomon avait décidé de faire tailler qui allait compléter encore davantage la préparation du temple. Verset 17, 1 roi, chapitre 5. « Le roi, donc Salomon, ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour les fondements de la maison. » Donc, voyez-vous, il va y avoir d'autres pierres de taille qui devaient être extraits du roc brut pour constituer d'autres pierres du temple de Salomon, de ce temple superbe qui avait été bâti à l'époque. Donc, il fallait qu'ils découpent, qu'ils sortent du roc brut des pierres de taille. Comme nous avons été, pour ainsi dire, découpés à partir du roc brut de la vie où nous étions avant, pour qu'on devienne des pierres vivantes, qu'on soit taillés, qu'on soit préparés, qu'on soit purifiés pour ensuite être assemblés au moment du retour de Christ pour former définitivement la maison. Maintenant, on va voir un point important par rapport à vous et à moi, par rapport à chaque membre de l'Église. 1 roi, chapitre 6, verset 7. C'est la page suivante, je pense? Oui. 1 roi 6 et le verset 7. Regardez ce qui s'est passé. Et ça, ça nous montre quelque chose par rapport à nous aujourd'hui. Ce qui se passe et ce qui va se passer quand le temple, quand le corps du Christ va être rassemblé à la fin, quand tous les morceaux vont être mis ensemble. Verset 7. Lorsqu'on bâtit la maison, lorsque, donc, on a assemblé les différentes pièces du temple, lorsqu'on a bâti la maison, on se servit de pierres toutes taillées. Elles étaient donc déjà toutes taillées. Et, et c'est le point sur lequel je veux attirer votre attention, ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Et ça, ça nous montre encore une des splendeurs merveilleuses du plan de Dieu lorsqu'on le comprend davantage. c'est qu'au moment où on a assemblé les pièces pour former le magnifique temple de Salomon, tout avait été préparé totalement d'avance de sorte que quand ça a été assemblé, il n'y avait pas de bruit d'instrument, il n'y avait plus aucune correction à faire. C'était prêt, ça a été assemblé. Comme ce sera le cas pour nous, comme ce sera le cas pour vous et pour moi. si on est prêt à ce moment-là, le Christ va nous rassembler dans son corps pour former le temple définitif avec les pièces définitives qui vont constituer son temple saint pour l'éternité. C'est ça, ça va loin, il y a toute une dimension extraordinaire et à ce moment-là, ce sera un assemblage qui sera fait en douceur. Tout le difficile aura été fait. Nous, on est au temps pour ainsi dire du difficile où on doit demander à Dieu de nous montrer nos fautes et de nous aider à les éliminer et c'est ce qu'il fait. Et nous, on doit éliminer les fautes, on doit enlever de notre pierre ce qui ne doit pas aller là, ce qui n'est pas conforme aux standards de Dieu. On doit l'éliminer et nous le montre dans un premier temps et il dit avec mon aide, vous allez pouvoir le faire. Mais si on ne veut pas le faire ou si on tarde à le faire ou si on est négligent, Dieu va être obligé d'intervenir pour lui-même prendre un ciseau et un marteau et enlever des pièces. Voyez-vous, Dieu commence avec une grande douceur en nous montrant les choses à changer et en nous promettant de nous aider si on fait notre part. Et à ce moment-là, même si c'est difficile, on peut y arriver et on a l'encouragement. Mais si on est rebelles, nous qui sommes appelés, je parle à des gens d'église maintenant, Dieu va devoir procéder autrement pour que nous apprenions des leçons mais de façon plus dure, de façon plus douloureuse. Et c'est pour ça qu'au temps de la fin, il y a par exemple une partie de l'église qui s'appelle l'Odyssée où les gens auront négligé leur pierre vivante, ne l'auront pas transformée suffisamment avec l'aide de Dieu. Dieu dit je vais être obligé de vous laisser passer dans la grande détresse pour finaliser votre pierre pour qu'elle soit exactement comme elle doit être selon mes standards pour que vous fassiez partie du temple de Dieu pour l'éternité. Et si vous passez le test dans ces conditions extrêmement difficiles où vous allez pouvoir et vous allez même devoir donner votre vie dans la grande détresse, à ce moment-là vous ferez partie du temple. Sinon, vous serez éliminés. C'est ce que Dieu nous montre dans sa parole. Alors, Dieu nous montre dans un premier temps ce qu'on a à changer. Il nous donne tout l'encouragement nécessaire puis là, on doit combattre puis tenir bon puis le supplier. Ce n'est pas facile mais c'est possible. C'est possible avec l'aide de Dieu seulement. Dieu nous façonne présentement pour qu'au moment du retour de Christ, tous les membres du corps de Christ qui sont dispersés dans le monde actuellement, qui sont en train de changer, puissent être amenés ensemble en douceur avec une joie indescriptible pour former l'équipe du Christ qui va servir l'humanité dans le millenium et changer ce monde malheureux qu'on voit autour de nous actuellement. Et c'est pour ça qu'on voit dans Philippiens 1, verset 6, vous pourrez vous y reporter plus tard, il est écrit ceci, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre de vous transformer, de vous montrer comment changer avec son aide, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Le jour de Jésus-Christ, ça, c'est le jour de son retour. Alors, voyez-vous, au jour de son retour, si on est encore en train de changer, de demander l'aide de Dieu pour changer, là, il va nous rendre parfaits et tout va se faire en douceur. Tout va être finalisé dans notre préparation éternelle. C'est exactement ça ce qui va arriver. Il va rendre parfait l'œuvre qui a commencé en vous le jour où le Christ va revenir si vous êtes encore en train de vous préparer. Et Paul nous avertit, vous pourrez voir 1 Corinthien 3, verset 10, il nous dit ceci, « Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sur le fondement. » Il faut vraiment avoir un respect pour la vie que Dieu nous donne, avoir un immense respect et appréciation pour son appel et pour les responsabilités qu'il place sur nos épaules. Nous avons un rôle à jouer. Mais heureusement, on peut compter sur lui. Mais nous avons un rôle à jouer. Pierre Vivant, nous sommes en action, nous sommes en mouvement. Et parce que nous sommes vivants, nous avons encore le libre arbitre et on peut choisir de ralentir ou on peut choisir de regarder ailleurs qu'en direction de Dieu. Mais à nos risques et périls, c'est ça. Ça reste toujours un combat amené jusqu'à la fin. Il faut tenir bon. C'est notre rôle et on a toutes les promesses de Dieu pour être capable d'y arriver. Alors, on a vu le premier point. Chacun est une pierre en préparation pour faire partie du temple éternel du Christ. Deuxièmement, la taille de cette pierre que nous sommes. On le sait par expérience, Dieu nous teste. Dieu nous éprouve régulièrement. Et tout ce qu'il nous est donné de vivre, positif ou négatif, ça compte. Et Dieu se sert de tout ça pour voir où nous sommes rendus, pour voir si on va lui demander son aide pour changer ce qu'on a à changer et si on va continuer à persévérer. Il nous teste, il nous éprouve. Allez à Esaïe, chapitre 28, s'il vous plaît. Esaïe, chapitre 28. Est-ce que c'est surprenant qu'il nous teste, qu'il nous éprouve? Absolument pas. Ce n'est pas étonnant qu'il nous teste, qu'il nous éprouve pour nous amener à terme. Nous qui sommes les pierres qui vont former la muraille, l'ensemble du Temple qui est fondé sur le rocher des siècles, sur la grande pierre angulaire. Ce n'est pas étonnant qu'on soit éprouvé, testé, parce que la pierre angulaire aussi a été testée. Le Christ a passé par des tests effroyables, épouvantables, qu'il a réussi. Il était venu pour ça. Il a réussi. Et regardez ce qu'il dit ici dans Esaïe 28 et le verset 16. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en sillon dans mon Temple, dans le corps du Christ, une pierre, une pierre éprouvée. Et le Christ a vécu des grandes épreuves. Une pierre angulaire de prix, c'est la pierre de base, c'est le fondement, solidement posé. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. C'est notre fondement. C'est notre fondement. Et moi, il y a une image qui me revient en disant ça. C'est que parfois, on se voit aller, on voit les défis qu'on a, les combats qu'on a amenés et ça nous dépasse, on trouve ça trop grand et ils sont trop grands dans bien des cas aussi. Mais il faut voir que la puissance qui est avec nous, elle est plus grande que tous nos problèmes. C'est ça qu'il faut voir. Et ce qui me revient à l'esprit, c'est l'exemple que M. Mérédite avait déjà donné. Il dit, parfois, on a l'impression de tenir à un fil. Mais si on regarde en dessous, nos pieds sont sur l'immense rocher des siècles. Et c'est là notre force. C'est la source de notre force et la source de notre solution. Alors, le Christ a été éprouvé. Et les autres, Pierre, vous et moi, on doit aussi être testés, on doit aussi être éprouvés. Allez dans Jean, chapitre 15, s'il vous plaît. Jean, l'évangile de Jean, chapitre 15. Versets 1 et 2. « Je suis le vrai septe, on l'a lu à la Pâque, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. » Voyez-vous, il faut rester attaché au Christ, il faut croître. Si on ne croit plus, si on n'avance plus, on perd du terrain et on risque de tout perdre et d'être retranché. « Du septe, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruits, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Et c'est ce à quoi nous sommes appelés, de porter les fruits, dont on voit la description dans la Bible. Et pour ça, Dieu permet que nous voyons nos fautes, que nous les éliminions, et non seulement éliminer nos fautes, mais les remplacer par les fruits de l'esprit. Là où on était porté à mentir, à dire la vérité, à devenir véritable, à devenir fidèle, là où on était, pour ainsi dire, infidèle, dans quoi que ce soit, à devenir fidèle en tout. Là où on manquait de maîtrise, à devenir de plus en plus maître de nos émotions, de nos pensées, avec l'aide de Dieu. Voyez-vous, devenir comme Dieu veut qu'on soit. Des pierres vivantes, qui soient de plus en plus semblables à la pierre de la fondation de l'Église, du fondement de l'Église. Et nos fruits, les fruits que l'on porte, c'est la mesure que le Christ utilise pour nous évaluer, pour évaluer ses vrais disciples. Qui sont ses vrais disciples? Et voir à quel niveau nous sommes rendus dans notre préparation. C'est important. Dieu passe, pour ainsi dire, le niveau sur la pierre que nous sommes. Allez à Apocalypse 10. Apocalypse chapitre 10. Cette image des pierres et du travail que Dieu fait avec nous dans ce sens-là, elle est importante. Apocalypse 10, et on va lire le verset 11, ici, c'est le contexte où l'ange est venu vers l'apôtre Jean, lui a fait manger un petit livre qui lui a révélé des choses. Et au verset 11, il a dit, « Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » Alors, après avoir mangé le petit livre en question, il dit, « Ça a été amer dans mes entrailles. » Et là, l'ange lui a dit, « Il faut que tu prophétises encore. » À partir de là, l'apôtre Jean a écrit le reste du livre d'Apocalypse. Maintenant, allons plus loin. Apocalypse 11, et le verset 1. Je vous rappelle que dans le texte original, il n'y avait pas de verset et pas de chapitre. Donc, c'est la suite directe. « On me donna un roseau semblable à une verge, un instrument de mesure, en disant, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. » Donc, mesure l'Église, mesure ceux qui ont été appelés, ceux qui sont membres du corps du Christ. Donc, ça symbolise le niveau qui doit être passé sur nos pierres. Et le niveau à nous qui nous aide, c'est ce livre-là. C'est la Bible. Voilà l'instrument de mesure à laquelle on doit se comparer pour voir si on a vraiment avancé et qu'est-ce qu'on a encore à changer pour avancer. Et c'est pour ça qu'il nous a dit « Examinez-vous, vous-mêmes. » C'est comme je disais tantôt, si on s'examine nous-mêmes et qu'on demande l'aide pour changer, c'est exigeant, mais c'est moins difficile que de tarder, de ne pas le faire et que Dieu soit obligé de nous envoyer des épreuves pour que certaines pièces de notre pierre qui ne doivent pas être là soient éliminées. Alors, c'est pour ça que pour s'examiner, on doit regarder le miroir de la loi et honnêtement demander l'aide de Dieu pour changer, prier à ce sujet-là, jeûner régulièrement et s'appliquer à vivre selon ses lois. Et le temple qu'il est en train de bâtir, il est glorieux. Allez dans Zacharie chapitre 4. On va voir ici encore le travail du Christ et le verset 9. Les mains de Zorobabel. Ici, ça représente le Christ. Il y a eu un Zorobabel qui a été souverain sacrificateur dans le temps. Il y aura encore un rôle à jouer dans le monde à venir, mais ici, ça symbolise le Christ. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et il en est le fondement. Et ses mains l'achèveront. C'est lui qui va revenir à son temple et qui va assembler ses petits frères et ses petites soeurs pour former le temple éternel définitif. Et tu sauras que l'éternel des armées m'a envoyé vers vous. Zacharie 2, maintenant. Zacharie 2, versets 1 et 2. Je levais les yeux et je regardais et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Je dis, où vas-tu? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir quelle est sa largeur, sa longueur. Et voici, l'ange qui me parlait savant ça et un autre ange vient à me raconter et ainsi de suite. Alors, c'est encore une référence ici à la mesure qui est utilisée pour mesurer le temple. Ici, Jérusalem représente le temple, la maison de Dieu. Et il en est encore question à un autre endroit important de la Bible et surtout pour nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Ézéchiel, chapitre 9. Ézéchiel, chapitre 9. Des événements qui doivent se passer sous peu parce que nous approchons de la fin. Ézéchiel, chapitre 9. Commençons au verset 1. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, « Approchez-vous, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. » Et après, il dit, « Et voici, six hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant un écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'hôtel des reins. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigeant vers le seuil de la maison. Il appela l'homme vêtu de lin portant un écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem et faites une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Alors ici, c'est le fait de marquer ceux qui sont appelés, ceux qui sont élus, qui sont choisis, les membres de l'Église de Dieu qui voient la misère, les malheurs, la méchanceté dans le monde, toutes les abominations qui s'y commettent et qui supplie de plus en plus Dieu chaque jour que son règne vienne. Dieu va faire une différence à ce moment-là entre ces gens-là qui ont cette attitude de se préparer et de le supplier d'intervenir pour mettre un terme à toute la misère humaine. Il dit, « Fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Et s'adressant aux autres en ma présence, il dit, « Passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. » Il dit ce qui va se passer par la suite. Mais il dit vers la fin du verset, 6, il dit, « Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Commencez par mon sanctuaire. » Alors, voyez-vous que Dieu marque au temps de la fin, Dieu va marquer ses fidèles serviteurs, ceux qui sont fidèles, ceux qui continuent à changer, même s'ils ne sont pas encore parfaits, mais ils continuent de tout cœur à le faire. Ils continuent à vouloir éliminer leurs faiblesses. Et parfois, souvent, je devrais dire, il y a certaines de nos faiblesses qui sont comme des montagnes, comme des forteresses imprenables pour nous. Les villes fortes, si vous voulez, les montagnes. Mais il y a un exemple dans la Bible qui nous encourage. une ville forte qui a été prise à l'entrée de la terre promise par les enfants d'Israël. C'était impossible pour eux de prendre la ville de Jéricho. Allez dans Josué, le chapitre 6. Josué, le chapitre 6. C'était impossible pour eux de prendre cette ville-là. Mais Dieu leur a donné la force de le faire. Comme Dieu va donner à ses fidèles serviteurs la force de vaincre leur Jéricho ou leur ville forte, si vous voulez, ou leur montagne. Ils vont pouvoir traverser les montagnes qu'ils ont à traverser. Alors, Josué, chapitre 6 et le verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Ce que ça veut dire, c'est que c'était impossible d'y entrer et la ville était impossible à prendre. Ça, c'est la réalité du point de départ ici. Ça, c'est nos problèmes. On a certains problèmes énormes, chacun de nous dans notre vie, qu'on doit maîtriser, qu'on doit vaincre, qu'on doit éliminer, qu'on doit conquérir comme la ville de Jéricho. Quelle est notre attitude? De se décourager, abandonner? Non. Dieu nous a dit qu'il ne nous abandonnerait jamais et qu'il nous donnerait ce qu'il faut. Dieu sait comment vaincre une ville fortifiée. Josué 6, verset 2. L'Éternel dit à Josué, «Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. » Que cette ville ait été une forteresse totalement imprenable avec des murs d'une épaisseur incroyable, qu'ils aient eu une grande armée à l'intérieur, rien ne pouvait empêcher Dieu de leur permettre de conquérir cette ville-là. Et c'est lui qui leur dit, «Vois, je livre entre tes mains la ville de Jéricho. » Voici la solution. La même chose pour nous. M. Mérédith nous rappelait souvent, Galate 2, verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Une fois que j'ai été baptisé, que j'ai reçu le Saint-Esprit de Dieu en moi, je peux compter sur la puissance du puissant chef de l'armée de l'Éternel, mon grand frère, qui veut que j'y arrive. Alors, c'est par lui que je pourrais détruire mes Jéricho, conquérir mes faiblesses. Et après, il leur dit quoi faire. Il donne des instructions pour les sept jours suivants. Lisons le verset 3 à 5. « Faites le tour de la ville, vous, tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant six jours. Sept sacrificateurs porteront devant l'arche sept trompettes retentissantes. Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des cris. Alors, la muraille de la ville s'écroudra et le peuple montera chacun devant soi. » Voyez-vous, la victoire, d'où elle vient, elle vient de Dieu et elle vient du Christ en nous. Si nous faisons ce que nous avons à faire de notre part, Dieu va nous donner la victoire, même si on a des grands efforts à faire. Maintenant, je veux vous montrer quelque chose, attirer votre attention sur un point important. À quel moment ça s'est passé ça? Vous remarquez, il fallait qu'il fasse sept fois, pendant sept jours, une fois par jour le tour de la ville et le septième jour sept fois. À quelle époque de l'année c'était? Allez dans la page précédente, verset 5 de Josué et regardez ce que nous dit le verset 10. « Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébraient la part, le quatorzième jour du mois sur le soir dans la plaine de Jéricho. » C'était au moment de la fête des pins s'enlevait, comme à cette époque-ci que nous célébrons. Voyez-vous la signification pour nous? La ville n'a pas été prise non plus le premier jour, comme certains de nos problèmes. Et en plus, les Israélites, il y a une autre affaire que les Israélites devaient faire. il y avait des choses à faire, mais il y avait une chose qu'ils devaient faire, c'est de soutenir, de suivre leurs dirigeants. Ils marchaient derrière les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes. Voyez-vous, alors le peuple les suivait, les supportait, comme nous, actuellement, tel que ça nous a été demandé dernièrement, de prier de plus en plus, avec de plus en plus d'intensité pour que Dieu inspire nos dirigeants, qu'il leur donne la foi, le courage nécessaire, la compréhension de ces prophéties, des choses qui viennent, pour être capables de prendre les bonnes décisions concernant l'Église, concernant les membres de l'Église et concernant les choses que nous aurons à faire en cours de route d'ici le temps de la fin. Alors voyez-vous, nous, on suit nos dirigeants et on supplie le Dieu Tout-Puissant de les guider, mais on supporte l'Église, comme on supporte l'Église aussi par nos prières, comme on supporte l'Église par nos dîmes et par nos offrandes. C'est ce que nous avons à faire et faisant ça, on se prépare et notre pierre vivante est un sacrifice qui plaît à Dieu parce que notre vie est concentrée sur nos responsabilités et sur ce qui s'en vient. C'est formidable. Tout ça se tient. Dieu est vraiment puissant et il nous donne de plus en plus de découvrir les splendeurs de son plan. Si vous êtes comme moi, plus on étudie sa parole et plus on comprend ces choses-là, plus on devient stimulé, enthousiasmé et ça nous aide à tenir bon parce que Dieu nous demande de continuer, de faire ce qu'on doit faire pour que nos jérichos tombent. À la fin, c'est lui qui va agir totalement et qui va compléter notre préparation comme on a vu tantôt. Il va nous rendre parfaits pour le jour pour le jour de Jésus-Christ et à ce moment-là, dans une période de grande joie indescriptible, en toute douceur, les pièces du Temple seront assemblées. Nous serons rassemblés au Christ et les uns aux autres pour former le corps final éternel du Christ, son Temple éternel. Il faut marcher avec lui, chercher Dieu et le supplier. Alors, voyez-vous que la Pâque, les pins sans levain, ça nous montre, ça nous rappelle et ça nous fait l'apprécier que nous avons absolument besoin au point de départ du sacrifice de la pierre qui est le fondement d'Église, du sacrifice de Christ pour être pardonné et que nous avons ensuite besoin de son action en nous pour être capable d'arriver au but. Et c'est important qu'on se tourne vers Dieu pour le voir lui tel qu'il est, pour compter sur sa puissance-là, sur sa force, sur les promesses extraordinaires qu'il nous donne et sur son esprit. C'est sa puissance et c'est par sa puissance qu'il maintient en existence tout ce qui existe. Si on fait le lien avec ça, on est encouragé parce que c'est la même puissance qui est en nous par le Christ sur laquelle on peut compter pour vaincre nos Géricault. C'est la même puissance et c'est pour ça qu'on peut avec courage prendre des décisions maintenant qu'on a à prendre. Chacun dans nos vies, là où on est rendu dans le temps et aussi dans le temps qui nous reste parce que les jours se font de plus en plus court et les jours devant nous, comme la Bible nous dit, les jours sont mauvais. C'est le temps maintenant de nous purifier avec l'aide de Dieu au maximum. On n'y arrivera pas parfaitement d'ici le retour de Christ. Il ne faut pas se décourager, mais il faut être en train de le faire de tout cœur avec la puissance de Dieu. Il faut nettoyer nos vies au complet, ne rien laisser. Vous savez, si on va plus loin, on peut se faire une réflexion qui peut nous aider. Est-ce que je peux avec les mêmes yeux lire la Bible et avec les mêmes yeux regarder des films de violence ou des films de pornographie ou des choses mauvaises de ce genre-là, la même personne, la même pierre qui doit être vivante selon les standards de Dieu. On peut prendre ces exemples-là pour s'aider à voir les choses qu'on a à changer et à vraiment décider de quitter ce qu'on doit quitter dans nos anciennes habitudes, dans les choses mauvaises qu'on faisait et qui ne doivent plus faire partie de notre vie. Je ne peux pas être le serviteur de Dieu si je garde dans ma vie des choses que je n'ai pas à garder qu'il faut que j'élimine. Alors, je ne peux pas avec les mêmes yeux lire la Bible et regarder des images de violence, de méchanceté, de pornographie ou autre. Je ne peux pas avec la même bouche remercier Dieu et accuser et critiquer et être négatif envers tout le monde. C'est la même bouche. La même bouche ne peut pas, comme la Bible dit, être une source d'eau bonne et d'eau polluée. Absolument pas. D'eau chaude et d'eau froide en même temps, ça ne se peut pas. Je ne peux pas, par exemple, avec les mêmes oreilles, écouter la parole de Dieu dans des sermons et écouter les commérages ou les accusations d'autres personnes et y participer en prêtant oreille. Je ne peux pas, avec les mêmes mains, aider les gens pour mettre en pratique la loi d'amour de Dieu et en même temps transgresser le sabbat en tout ou en partie. Ça doit être l'un ou l'autre. Je dois devenir une pierre vivante qui soit, selon les standards de Dieu, de plus en plus pour que je sois prêt lorsque l'assemblage viendra. Voir ce qu'il faut changer, éliminer pour que notre pierre soit conforme aux standards de Dieu et qu'elle puisse être utilisée lors de la mise en place de tous les éléments du temple final pour que je puisse être assemblé. Dernier point, maintenant rapidement, le troisième point, c'est que la taille de notre pierre, c'est l'espoir du monde. C'est vrai. La taille de notre pierre, c'est l'espoir du monde. Plus vite chacun de nous sera prêt, plus vite l'Église sera prête et aura avancé sa mission, plus vite le Christ reviendra et plus vite ce sera la fin des malheurs du monde. plus vite viendra ce moment heureux où seront éliminées les guerres, les famines, la méchanceté, le martyr, la violence sous toutes ses formes, le mensonge, la peur, toutes ces choses-là, ce sera chose du passé, mais il faut que nous tenions, que nous terminions l'œuvre et que nous terminions notre préparation d'ici le retour de Christ. Je vous rappelle simplement que nous n'avons pas été appelés d'abord pour être sauvés. On a été appelés pour faire l'œuvre d'abord et en même temps pour changer, pour se préparer à régner avec le Christ pour servir les autres. Et en supportant l'Église actuellement, on supporte la mission de l'œuvre qui est d'informer l'humanité de ce qui vient parce que la bonne nouvelle doit être prêchée à toutes les nations pour que la fin puisse venir. Alors voyez-vous, et si ça ne se fait pas, c'est qu'il n'y a pas d'espoir pour l'humanité. Mais parce que ça va se faire, c'est le plan de Dieu, par la puissance de Dieu, ça va se faire. Mais c'est le seul espoir du monde et c'est un espoir magnifique, même si le monde ne le comprend pas pour l'instant. Alors voyez-vous, que vous et moi, nous soyons là, ça va se réaliser. Mais je veux être là. Et je pense que vous aussi. Alors Dieu nous donne tous les moyens, tous les outils pour qu'on puisse s'y bien préparer. Alors, il reste à achever la mission de l'œuvre. Et c'est très avancé, je peux vous dire, c'est très avancé d'annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Et Dieu peut nous permettre aussi d'étendre ça rapidement de différentes façons. Et il y aura, bien sûr, à la toute fin, durant les trois dernières années et demie, juste avant le retour de Christ, les deux témoins que Dieu va désigner, qui vont prêcher à partir de Jérusalem et qui vont annoncer le même évangile que nous annonçons actuellement, mais qui vont l'annoncer au monde entier à ce moment-là. Ce sera la finale d'annonce d'évangile sur toute la planète. Il y a ça qui va se passer aussi. Alors ça, ça va achever la mission. Mais nous, on doit, de tout cœur, continuer de préparer notre pierre, d'enlever les choses qui ne doivent pas être là pour que notre pierre soit de niveau parfait et que notre pierre soit vivante, enthousiaste par rapport à ce qui vient, reconnaissante de ce que Dieu a fait, de ce qu'il fait et de ce qu'il va faire, non seulement pour nous, mais pour l'humanité. Pierre vivante, davantage transformée et précieuse, ne craignant pas le niveau, n'ayant pas peur du niveau de Dieu parce qu'on met notre cœur à lui obéir. Et s'il nous arrive parfois de manquer, on lui demande tout de suite pardon et on lui demande son aide et Dieu voit qu'on est dans la bonne direction et il va finir de nous préparer. Vous savez une chose et c'est la phrase sur laquelle je termine mon message, le temple, le temple du Christ doit être prêt et le temple du Christ sera prêt pour que chacune des pierres vivantes soit assemblée dans la paix et dans un bonheur indescriptible. et ce moment approche de plus en plus. du Christ sur laquelle le temple est aussi du Christ et le temple est un bonheur pour qu'il est et le temple dans la paix